C'est le goût bonjour. Bonjour M. Laroque. C'est le goût pour tituler les gens. On se trouve dans une école qui est nouvellement construite. Je vous le dis comme je le constate, je l'ai vu, c'est la plus belle école que j'ai vue au Québec. Je suis maintenant à Irénée-Lussier pour des jeunes qui souffrent du spectre de d'autisme. Quand vous y pensez, c'est l'une de vos réalisations dont vous êtes le plus fier, je suis présent? Oui. Quand je suis arrivé il y a cinq ans et demi, on a tout de suite lancé un chantier pour des nouvelles écoles et des nouveaux CHSLD qu'on a appelés Maison des aînés. On s'est dit que nos jeunes et nos plus vieux méritent bien ça. Le concept est autour d'avoir plus d'espace et plus de lumière. Et Dieu que ça fait de lumière. Je me souviens que lorsque vous êtes arrivé en politique, vous étiez venu à TVA pour une rencontre éditoriale. Puis avant votre élection, on est comme premier ministre. Vous aviez dit, moi je reviens en politique, notamment pour l'éducation. Je veux construire de belles écoles. Ça, c'en est tout. Il y en a une centaine de nouvelles écoles, il y en a 3000, le parc immobilier. Cette semaine, les gens vont ressentir 40, 45 degrés, pas de climatisation. C'est dur. Quand vous vous donnez votre propre bulletin, parce que c'était le cœur de votre credo politique, on n'est pas rendu loin encore dans l'amélioration de nos écoles. Je vous donne juste quelques chiffres. Les libéraux avaient un budget d'à peu près 8 milliards pour rénover les écoles. On est rendu à 21. Et sincèrement, on a fait du chemin, entre autres du côté de la climatisation. Mais il y a encore du travail à faire. C'est incroyable. Les élèves cette semaine en examinant tout ça. Oui, ça va être malheureusement difficile. On est en train de les rénover graduellement. Puis construire des nouvelles écoles, mais ça va prendre un certain temps. Arrivons maintenant à la politique d'aujourd'hui. Comment ça va, vous, M. Legault? Moi, ça va bien. Sincèrement, l'été arrive. Je commence à jouer au tennis avec mes gars. Donc, on dirait qu'après l'hiver, ça fait du bien. Ça fait du bien. On a l'impression que votre session aussi a été tellement plus facile à tous égards, votre gouvernement, que celle avant les fêtes, on le sait. Tout allait bien, puis là, arrive le troisième lien. Oui. Votre annonce de... Vous avez dit, là, mercredi, jeudi, je sais, les gens vont chialer. Mais vous avez vu les réactions que ça suscite, là? Oui. Il n'y a à peu près pas personne au Québec qui est d'accord avec ce que vous avez annoncé. Bien, je ne suis pas d'accord avec vous. On est à peu près... Je fais le tour, là. Non, mais prenez... Il y avait un sondage en fin de semaine dans le soleil. Si on prend la grande région de Québec, je veux dire Appalaches, c'est le trois-quarts de la population qui appuie le troisième lien. Le pont, là, ce qu'on appelle le pont maintenant. Le pont à l'est, là. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont inquiets. Il y a 10 500 camions qui passent à chaque jour sur le pont Pierre-Laporte. Puis c'est le seul pont qui peut accepter les camions. Puis le prochain est à Trois-Rivières. Mais là, le fédéral dit qu'on pourrait facilement aménager le vieux pont de Québec. Vous avez entendu le ministre Duclos, là. Bien, écoutez, les spécialistes du ministère des Transports disent que ça ne marche pas l'affaire à M. Duclos. Ça ne marche pas? Il a sorti ça comme ça pour vous embêter, vous pensez? Non, je pense que, bon, si on réduisait le nombre de voies, ce qui n'est pas souhaité, souhaitable, s'il y avait plus d'espace pour monter, parce que là, il faut descendre le tablier, mais il faut en haut aussi que ça passe. Donc, actuellement, là, les gens de Québec me disent qu'on a déjà regardé ça, ça ne marche pas. En plus, c'est un vieux pont. Les deux ponts qui sont un côté de l'autre, c'est deux vieux ponts qui ont une cinquantaine d'années et plus. Et à un moment donné, il va falloir penser à les remplacer. Mais en même temps, je me souviens aux fêtes l'année dernière, vous avez dit, vous vous êtes souhaité à vous, je veux retrouver ma boussole. Oui. Dans ce dossier-là, on a l'impression, puis avec tout le respect que je vois, je respecte la fonction. Mais on dirait qu'ils avaient perdu le nord dans ce dossier-là. Non, mais l'argument de sécurité économique, ça sort d'où, ça? Tu sais, la Caisse, dans son rapport qu'on a lu, là, dit qu'on lui a parlé de ça. Mais ça existe depuis des temps immémoriaux. Là, vous invoquez cet argument-là pour un projet de pont. C'est même pas un tunnel, c'est un pont. Vous en allez où avec ça? Oui. Bien, regardez, on a mis beaucoup d'emphase, effectivement, sur l'achalandage. On a eu la pandémie. Avec le télétravail, l'achalandage a baissé. C'est là que vous l'avez enterré. C'est là qu'on a dit qu'il n'y a pas d'achalandage. Puis, j'avoue, on n'a pas mis assez d'emphase sur le côté économique, de dire, peut-on se permettre de prendre le risque d'avoir juste un pont, un vieux pont, C'est une bonne question, mais il y a peu de gens qui se la posaient, peu de spécialistes. Là, ça sort. Et ce n'est même pas la Caisse. C'est des gens qui ont parlé à la Caisse. Pourquoi ne pas avoir simplement dit, écoutez, c'est peut-être un argument sérieux, qu'on va regarder aussi sérieusement comme on le... Vous aviez dépolitisé ce dossier-là. Oui. Vous avez confié ça à la Caisse, Regards indépendants, tout ça. Et là, vous le repolitisez. Oui, mais la Caisse a été très claire dans son rapport. Ils n'ont pas considéré le côté sécurité économique. Ils ont juste regardé l'achalandage. Parce qu'ils nous ont fait un plan où il y a un tramway à Québec qui est proposé, qu'on va faire, qu'on s'est engagés à faire. Puis il faut arrêter de mettre ça en opposition. Parce que pendant longtemps, soit on était pour le tramway, soit on était pour le troisième lien. Mais nous, on va faire les deux. OK. Mais ça, ce n'est pas nous qui le faisons, l'opposition. C'est Pierre Poilièvre. Ils l'avaient entendu comme moi. C'est un peu spécial parce que Pierre Poilièvre dit «Moi, je suis prêt à financer le troisième lien. » Puis Justin Trudeau dit «Moi, je suis prêt à financer le tramway. » Mais c'est un bel exemple où c'est comme si les politiciens, même au fédéral, s'en étaient obligés de prendre parti pour un des deux projets, alors que les deux projets sont importants. Mais à vous, vu de l'extérieur et ce que vous relatez là, ça devient une maison de fou, cette histoire-là. Mais vous, pourriez-vous, avez-vous dans votre esprit la possibilité de dire «Je vais demander à Justin Trudeau de donner tout le chèque pour le tramway avant les élections. » Et là, vous aurez l'argent du fédéral pour le tramway. Non, non, mais je vous vois rire. Le père Poilièvre gagne. Là, je vais aller chisser l'argent pour le troisième lien. Écoutez, je vais travailler avec le gouvernement qui sera en place. On ne sait même pas quand vont avoir lieu les élections fédérales. Mais ça, c'est une réponse. On regarde objectivement. Non, mais même honnêtement, je n'exclus pas de convaincre et M. Trudeau et M. Poilièvre de dire «On a besoin des deux projets et nous devons financer les deux projets. » L'élection de Pierre Poilièvre, ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Québec? Écoutez, il est trop tôt pour répondre à cette question-là parce qu'il y a tellement d'enjeux qui sont importants. Mais je dirais actuellement, l'enjeu le plus important, c'est l'immigration. Et quelle sera la position de M. Poilièvre? On ne le sait pas. Quelle sera la position de M. Trudeau? Mais ce qu'on sait, c'est que depuis deux ans, il y a eu une augmentation de 270 000 immigrants temporaires. Puis ça, il faut réduire ça. C'est impossible. Impossible. Il nous manque de logements. Ça crée des problèmes pour le français à Montréal. Donc quelle sera la position des deux chefs? Et ça, M. Poilièvre, vous ne le savez pas encore? On ne le sait pas. OK. Dans le cas de M. Trudeau, est-ce que ça se peut que, quand on regarde, au sortir de la rencontre avec M. Trudeau, vous avez été assez dur quand même. Puis à Ottawa, vous savez qu'ils ne l'ont pas pris. Oui, je suis d'accord. Ils vous l'ont dit, ça? Oui, oui, on l'a su parce qu'eux auraient voulu qu'on se contente de dire qu'on est d'accord pour réduire le nombre. Nous, on dit qu'il faut réduire le nombre de moitié. Mais vous n'êtes pas si loin que ça. Et là, il n'était pas prêt à s'engager à réduire de moitié. C'est une étape, une feuille de route fédérale. Ça, c'est nouveau. Pensez pour vous. Qu'est-ce qui nous dit que M. Trudeau ne va pas réduire de seulement 5 ou 10 % le nombre d'immigrants temporaires? Vous n'êtes pas sûr de lui? Nous, on veut une réduction de 50 %. Vous n'êtes pas sûr de lui? Bien, je ne suis pas sûr de lui, non. Dites-moi, sur l'immigration, vous avez, dans la même phrase, fait le lien entre le nombre de demandeurs d'asile et de travailleurs temporaires, immigrants temporaires, et la crise du logement. Oui. Elle doit aller trop loin. Non, pas du tout, parce que les chiffres sont têtus. On est rendu à 560 000 immigrants temporaires. Ça, on calcule deux personnes et demie par habitation, c'est 200 000 logements. Juste depuis deux ans, c'est 270 000 de plus. Donc, c'est 100 000 logements. Mais ce n'est pas juste les immigrants. Il y a des villes qui prennent deux ans et mettent des permis de construction. Il y a votre gouvernement qui a tardé le 100 ans avec le fédéral. Si on n'avait pas ces 270 000 immigrants temporaires de plus, on aurait 100 000 logements disponibles. Il n'y en aurait plus de crise du logement. Ça serait zéro, la crise du logement. Donc, c'est à cause de... Bien, c'est à cause. Juste à cause de ça? Oui, mais moi, je blâme pas ces immigrants-là qui veulent venir au Québec pour améliorer leur qualité de vie. Puis le problème, c'est que M. Trudeau a laissé exploser le nombre. Et puis là, bien, on se retrouve non seulement qu'il nous manque de logement, il nous manque d'enseignants, d'infirmières. Puis il y a le tiers de ces personnes-là qui ne parlent pas français qui s'installent à Montréal. Puis là, bien, ça amène un déclin du français à Montréal. Puis ça, je n'accepterais jamais ça. OK. Bon. Alors, les immigrants francophones et l'importance des Français, soit. Mais on manque de main-d'oeuvre. En même temps, il y a une crise humanitaire internationale qui touche tout le monde. Le Québec a sa part à faire là-dedans. Vous en convenez. Mais votre déclaration, le problème de logement, c'est dû à l'immigration. Il y a des gens qui regardaient ça et disaient, oh, ça va loin. Il y a des politiciens en Europe qui vont plus loin que ça. Mais ça ressemble un peu. Tout est de la faute des immigrants. Est-ce que vous imaginez, M. Larocque, que le Québec, à part, je pense, l'Autriche, est le pays, toute proportion gardée, qui reçoit le plus de demandeurs d'asile au monde. Au monde. Puis on n'est pas capable de leur trouver du logement, des enseignants pour les enfants, des infirmières pour les soignés. Puis ça pose un problème sur le français. Donc à un moment donné, il faut oser dire, M. Trudeau, il y en a 270 000 de trop. Faites quelque chose, ça presse. En même temps, on manque de main-d'oeuvre. Je voyais encore en fin de semaine. C'est le paradoxe. En même temps, attendez, moi, d'avoir une infirmière qui déménage au Québec, ça fait mon affaire. On en veut. D'avoir du cheap labour, des gens qui gagnent des salaires plus bas, qui, oui, viennent servir des entreprises, mais pour qui on n'a pas de logement, pour qui on n'a pas d'enseignants pour leurs enfants. Les immigrants temporaires ont plus de 50 000 enfants. Là, on est rendu qu'on ferme des maternelles 4 ans pour pouvoir donner des enseignants à ces enfants-là. À un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite. Le Québec a toujours été accueillant, mais là, on a dépassé de beaucoup la limite qu'on est capable de recevoir. Puis il faut oser le dire. Puis ce n'est pas d'être raciste de dire ça. C'est juste une question de capacité d'accueil. Puis le débat, il y a lieu partout dans le monde. Parce que vous avez raison, actuellement, pour toutes sortes de raisons, les gens veulent immigrer dans les pays industrialisés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Puis il y a une réaction parce que le nombre est trop grand. Évidemment, les gens choisissent le Québec pour le climat. Non, ils choisissent le Québec à cause des programmes sociaux. Écoutez, la moitié des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada viennent au Québec, alors qu'on est 22 % de la population parce qu'on est un peuple généreux. Sauf qu'à un moment donné, quand on n'est plus capable, on n'est plus capable. Je vous demandais comment vous alliez, M. Legault. Parlons de vous et la politique. La dernière année, je me souviens, à un moment donné, le premier sondage, corrigez-moi, où on voyait une baisse de la CAQ, une baisse de vote popularitaire. Vous avez dit, ça me fait de la peine. C'est sûr que ça heurte. Au plan humain, on ne peut pas se marquer. Mais comment vous avez vécu le reste de l'année? Parce que la baisse a continué à la CAQ. Moi, j'ai une question pour vous. Comment vous l'expliquez? Je suis sûr que vous vous êtes posé la question avec vos conseillers, mais vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça a cassé? Je ne ferai pas d'analyse parce que c'est dur pour tous les gouvernements. Mais votre impression à vous. Avec l'inflation, avec les négociations de conventions collectives, avec les impacts d'immigration, c'est un contexte qui est difficile. Mais honnêtement, ce qui est important pour moi, c'est les résultats. Vous savez que mon obsession, c'est l'économie. Depuis cinq ans, on a battu le reste du Canada. On a eu une meilleure augmentation des salaires moyens. On a augmenté 42 % les investissements des entreprises. Ça amène Hydro-Québec à recommencer les grands chantiers. On va avoir un boom économique au Québec. Donc ça, ça m'excite. Et pour moi, c'est important. C'est ça qui est important. Bien plus que les sondages. Je vois sourire de ça. Je me souviens de Bernard Landry qui disait que la chose qui l'excite le plus, c'était le taux de chômage à chaque mois qui baissait au Québec à l'époque. Mais n'empêche, au plan politique, c'est dur pour vous. Vous voyez ça. Vous êtes passé. Il y avait Dieu puis il y avait François Legault après. Et là, c'est un peu le contraire. Votre cote, celle de votre gouvernement. Oui, mais écoutez, je ne suis pas en politique pour gagner un concours de popularité. Ce que je veux, c'est de livrer des résultats. Là, on a livré des résultats en économie. Là, ça va être très dur les prochains mois en santé. Très dur? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, on a deux grosses conventions collectives à négocier, puis ça va prendre plusieurs mois. Avec les médecins de famille pour qu'ils prennent en charge plus de Québécois, puis avec les infirmières pour qu'ils nous donnent la flexibilité pour mieux gérer le réseau. Et ça, ça aurait dû être fait il y a 25 ans. Et ça va être dur. Ça va être dur, oui. Ça, vous annoncez que ça va... En plusieurs mois, puis le syndicat des médecins de famille, puis le syndicat des infirmières à la FIC, là, on est très loin d'une entente. Très loin? Très loin, oui. Là, vous insistez là-dessus. Le syndicat, il ne s'appelle pas comme ça, là. Ça s'appelle la fédération. Mais vous, vous choisissez le mot syndicat. Oui. Et vous vous incitez lourdement là-dessus. Bien, parce que, écoutez, c'est le fun de dire, moi, je suis une fédération de médecins. Oui. Mais ils sont là comme syndicats, puis c'est un syndicat qui négocie. Ils oublient les patients, vous pensez? Bien, écoutez, on vient de faire une entente qui est importante, qui règle pas tous les dossiers. C'est à court terme. Mais tu sais, bon, ils ont accepté qu'au lieu de leur donner 120$ de plus, on leur donne 100$ de plus. Bon, nous, on voulait leur offrir zéro parce qu'on disait c'est normal de prendre en charge temporairement. Allez-vous en remettre, là, parce que la vraie négo, la vraie question... On ne peut pas. À 100$. Bien, écoutez, les médecins, là, ils sont déjà très bien payés. Bon. Quand on compare leur rémunération avec la rémunération dans le reste du Canada, ils sont très bien payés. Bien, justement, parce que ce n'est pas une partie du problème. J'arrive au fond de cette discussion-là que vous aurez, parce que c'est ce que vous annoncez, là. Oui. Là, vous êtes déterminés politiquement à vous attaquer à ça, là. Oui. Vous êtes déjà attaqué à régler le problème. Oui, on va régler le problème. La rémunération des médecins. Ce peut-il? Ce peut-il? Gaétan Barrette, elle ajoute, le répète. Ce n'est pas qu'il manque de médecin au Québec. C'est qu'il travaille beaucoup à temps partiel. Et c'est tellement payant d'être médecin, dit-il, que ceux qui travaillent à temps partiel gagnent très, 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 très bien leur vie. Oui. Ce peut-il que les médecins qui travaillent à temps partiel soient trop payés au Québec? Bon, je pense que pour avoir discuté avec Gaétan Barrette à plusieurs reprises, il aurait rêvé de faire ce qu'on était en train de faire, mais il n'a pas eu l'appui de son chef, Philippe Couillard. C'est ce qu'il nous a dit à la joute. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de changer le mode de rémunération pour qu'il y ait une prise en charge. Ce n'est pas normal. On a réussi à faire passer le nombre de Québécois qui ont un médecin de famille ou un GMF de 6,4 millions à 7 millions de Québécois. Mais on est 9 millions. Il y en a encore 2 millions qui n'ont pas de médecins de famille. Et ceux qui en ont, on a misère à le voir. Et en plus, ceux qui en ont un, il faut être capable de le voir. Et ça, ça va changer. Vous allez vous attaquer à ça. Ça va brasser, M. Legault. Écoutez, tant qu'on ne réglera pas ça, on ne réglera pas les problèmes du réseau de la santé. Tout le monde l'a dit depuis Michel-Claire. S'il n'y a pas une première ligne forte avec des GMF, bien, on ne sera pas capable, on va engorger nos urgences avec du monde qui aurait dû être soigné en première ligne. On ne réglera jamais le problème. Mais ça, vous nous annoncez, si vous êtes déterminé, il y a une collision qui s'en vient. Il y aura un conflit. Ça va être dur. Ça va être dur, mais il faut avoir le courage. Vous irez jusqu'au bout là-dessus? Puis, bien, tu sais, c'est sûr que la réaction des médecins, ça peut peut-être heurter certaines personnes dans la population, mais on doit ça aux Québécois de se battre pour les patients, de se battre pour les Québécois. Ça aurait dû être fait par les gouvernements précédents qui n'ont pas eu le courage de le faire. C'est le grand chantier de la rentrée. On s'entend là-dessus, l'année qui va venir 24-25. Tant qu'à moi, c'est le grand chantier qu'on a commencé depuis un an, qu'on aurait commencé avant s'il n'y avait pas eu la pandémie, mais c'est un chantier qu'on avait promis en 2018 puis que je vais livrer. Avant de se laisser, M. Legault, Paul St-Pierre Plamondon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez qu'il est arrivé de nulle part avec sa façon d'être et tout ça, puis s'il y avait élection le matin, c'est lui qui serait élu premier ministre, là, si on applique un sondage comme ça? C'est quoi l'effet Plamondon, là? Vous avez des analystes politiques... Vous ne voulez pas embarquer là-dedans? Non, je n'embarquerais pas là-dedans parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est nos priorités, ce qu'on est en train de faire en économie, ce qu'on est en train de faire en santé. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Puis là, il faut réduire le nombre d'immigrants. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, M. St-Pierre Plamondon, il dit que c'est la souveraineté du Québec. Nous, on dit non. Il faut convaincre les Québécois de mettre de la pression sur le fédéral pour que ce soit le fédéral qui réduise le nombre d'immigrants temporaire. Là-dessus, évidemment, je vous connais depuis votre jour 1 en politique quand vous êtes arrivé le premier jour. Vous vous rappelez de ça? Oui. Je pose toujours la question. S'il y avait un référendum... Je comprends que vous ne voulez pas répondre. Je comprends, mais dans votre fort intérieur, seriez-vous capable de voter non à un référendum sur la souveraineté du Québec? D'abord, ça serait irresponsable de faire un troisième référendum perdant. Ça serait terrible pour la crédibilité du Québec face à Ottawa. Puis actuellement, je ne vois pas une majorité de Québécois et je pense par contre qu'il y a une majorité de Québécois, par exemple, qui serait d'accord pour transférer tous les pouvoirs d'immigration au gouvernement du Québec. OK. Donc, tablons sur un consensus. Plutôt que d'attendre le grand soir... Vous ne voulez pas répondre. Non, mais vous ne voulez pas répondre. Plutôt que le grand soir qui n'arrivera pas... Mais si le grand soir arrive, là, c'est quoi? Il n'arrivera pas. OK. Il ne faut pas faire référendum perdant. Puis actuellement, c'est la possibilité que je vois avec ce que promet le PQ. Donc, priorité, la santé, on le voit, la FIC, mais surtout les médecins et aussi les médecins, j'allais dire, l'éducation. On se souvient du psychodrame de l'année dernière. À quelques semaines de la rentrée, il manquait 8000 profs, je pense. Est-ce qu'on est à l'abri de tout ça cette année? Il va en manquer encore. Il va en manquer encore. Et plusieurs raisons. Bon, ça prend quatre ans de former un enseignant. Là, on a commencé à donner des incitatifs, puis ça a augmenté le nombre d'inscriptions, mais ça prend quatre ans. On n'est pas à l'abri de ça, c'est ce que je comprends. Deuxième chose, puis je n'ai pas l'air de vouloir... Je sais que je vais peut-être avoir l'air de me donner des excuses, mais les 52 000 enfants des immigrants temporaires nous prennent 3700 enseignants. Bien, c'est 3700 enseignants qu'on pourrait avoir de disponibles s'ils n'avaient pas eu cette explosion du nombre d'immigrants temporaires depuis deux ans qui a été posée par M. Trudeau. Vous revenez toujours à l'immigration, hein? Non, mais à un moment donné, il faut comprendre, ça utilise 11 000 infirmières, 3700 enseignants, 100 000 logements, puis ça amène un déclin du français à Montréal. À un moment donné, il faut être capable de se réveiller puis de dire, M. Trudeau, là, il faut réduire ça de moitié. M. Legault, qu'est-ce que vous souhaitez aux Québécois pour l'été qui vient? Ah bien, je souhaite qu'on... Vous savez, on est dans une société qui est morose. Il y a la guerre en Ukraine, il y a ce qui se passe à Gaza. C'est dur actuellement. Même chez nous? Bon, même chez nous, l'inflation, le prix des logements, le prix de la nourriture. Donc, être capable de retrouver un petit peu de bonheur, puis des petits bonheurs. Donc, c'est ça. Il faut trouver un esprit un peu plus positif, puis j'espère que les taux d'intérêt vont continuer à descendre pour être capable de donner cette marge de manœuvre-là. Qu'est-ce que vous souhaitez à vous pour l'été? Ah bien, de passer du temps. Hier, c'était à la fête des pères. Mes deux gars sont venus à la maison. C'est le bonheur. Là, je vais aller jouer au tennis avec eux autres cet été. C'est le bonheur. M. Legault, merci. Merci. Merci.